Speedbox, il y en a un adapté aux différentes marques de moteur et aux différentes générations de moteur et vous trouverez tout ça sur le site internet speedboxtuning.com c'est une boîte située en république tchèque qui vous enverra ça rapidement, il n'y a pas de lézard j'ai reçu le mien en 3 jours le VTT qu'on va débrider ensemble aujourd'hui est un VTT électrique de la marque e-bike modèle 5.0 full 7 équipé d'un moteur bosch performance line cx première chose à faire avant toute chose ça va être de débrancher la batterie il faut trouver votre clé, déposer le bloc batterie et le mettre comme toujours à l'abri du soleil je vous conseille de surélever un petit peu le vélo pour que l'arroir ne touche plus par terre donc là je le fais avec un espèce de bio en bois qui permet quand même la rotation des pédales si évidemment vous avez un stand de pro qui permet de surélever le vélo par le tige de sel c'est encore mieux bon il est temps de sortir la caisse à outils, allez chercher vos clés à laine et on va attaquer par démonter la pédale donc jusqu'ici tout va bien si ce n'est que pour sortir la pédale il faut la sortir complètement vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un extracteur de manivelle à savoir que sur le site de Speedbox vous pouvez en commander un pour une dizaine d'euros sans cet outil précieux vous pourrez pas enlever la pédale donc n'oubliez pas l'extracteur de manivelle qui se place de la façon suivante on insère en fait le pas de vis à la place de la pédale une fois que ça c'est fait il y a un deuxième écrou que l'on sert et qu'on avance au maximum à la main jusqu'à ce que ça bloque et ensuite il vous faudra une bonne clé pour pouvoir serrer cet écrou bloquer la pédale d'une main de l'autre côté serrer l'extracteur de manivelle tout simplement pour que la pédale sorte de son logement voilà on y va tout doucement une fois qu'on a extrait la pédale on va pouvoir s'attaquer aux vis du cache donc là aller chercher vos clés Allen votre jeu de clé Allen et une par une vous les enlevez rien de sorcier donc à ce stade là le cache va venir tout seul on tire quand même délicatement on voit que c'est ça on en profitera pour lui faire une petite beauté et puis on accède ici à l'endroit critique les cosses que vous pouvez enlever puisque c'est entre ces cosses là ou à ces cosses là qu'on va venir relier le boîtier speedbox donc on tire tout doucement ça doit absolument pas forcer donc là vous vous retrouvez finalement avec vos deux cosses sorties profitez-en pour faire un bon coup de propre là je l'ai fait à la brosse à dents avec une vieille brosse à dents puisque vous n'y retournerez pas tout de suite ici donc profitez-en pour faire du propre voici donc le fameux boîtier et on va attaquer maintenant la partie critique de l'opération alors c'est pas évident vous n'y arriverez pas forcément du premier coup donc patience moi la petite astuce que j'ai trouvé ici c'est de venir enrouler la moitié de la longueur du câble la plier en deux et de rentrer en premier cette longueur de câble avec le boîtier speedbox 2 et les cosses qui suivent pour éviter si je l'avais rentré c'est ce que j'ai fait au début si j'avais d'abord rentré le boîtier j'avais beaucoup trop de longueur de fil donc voilà je m'y suis surpris à deux fois donc c'est pas non plus si compliqué que ça et là vous allez pouvoir connecter donc les cosses du boîtier directement au moteur donc il y a un sens sur les cosses je l'ai vérifié rassurez-vous vous pouvez pas les mettre à l'envers mais toujours pareil on y va tout doucement avec les bonnes pinces en prenant le temps voilà ensuite il va falloir raccorder les autres cosses au boîtier puisque le boîtier en fait se connecte entre sur un circuit existant donc toujours pareil on y va tout doucement et l'idée ici c'est d'arriver à faire rentrer tout ça sans tordre les fils sans tirer trop sur les fils et sur ce modèle là ça se passe pas trop mal il y a des modèles sur lesquels vous serez obligé de tomber le moteur c'est à dire d'enlever le moteur pour pouvoir trouver une zone vide entre le cadre et le moteur et y placer le boîtier le boîtier speedbox là c'est pas le cas ça s'est plutôt très bien passé voilà c'est en place allez là on a de loin fait le plus dur donc on va reprendre le cache qui a été nettoyé et séché on le remet en place et on va revisser tranquillement les différentes vis donc ici pendant le nettoyage sur l'axe j'ai enlevé la graisse c'est un endroit qui est graissé d'origine donc il faut en remettre un petit peu donc là on va prendre la bonne graisse non mais pas trois tonnes non plus mais on va en profiter pour faire un petit entretien cet endroit du vélo qu'on ne voit jamais c'est parti un peu de graisse et ici je vais pouvoir remettre la fameuse manivelle donc évidemment il faut la mettre dans l'axe pour que vous puissiez pédaler normalement mais c'est pas très compliqué avant peut-être de la serrer donnez lui un petit tour vers l'avant vers l'arrière pour voir ce que ça donne mais franchement a priori vous pouvez pas vous tromper je vais vous présenter bref donc bref 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 il s'agit ici quand même de faire un bon serrage faut que ça tienne c'est l'endroit où vous allez appuyer mais on sert pas non plus comme un bourrin il s'agit de pouvoir les desserrer le cas échéant voilà à ce stade là on est plutôt pas mal on va pouvoir remonter le bloc batterie le remettre en place comme il faut s'assurer qu'il est bien connecté bien verrouillé petit clic sur la batterie pour vérifier qu'il ya bien encore du jus tout va bien maintenant on va se rendre sur la console que l'on démarre et c'est très simple quand vous appuyez sur le bouton marche qui est situé à l'avant du boîtier sur ce modèle là vous voyez que l'écran affiche 9 9 ce qui veut dire débridage actif quand on rappuie la fiche 2 5 ce qui veut dire débridage désactivé voilà on passe d'un mode à l'autre c'est très simple et là je tourne les manivelles avec les mains et vous allez voir que je dépasse allègrement les 25 kilomètres heure et voilà pour aujourd'hui n'oubliez pas quand même de consulter les règles qui régissent votre pays en matière de limitation de vitesse sur votre VTT électrique n'oubliez pas également que le fait d'installer de débrider votre moteur électrique peut annuler la garantie constructeur faut le savoir c'est important vous êtes grand soyez responsable soyez prudent bon bricolage et à bientôt ciao